20h sur DTV, le journal et ses titres. La SAR à bout de souffle, le syndicat des travailleurs du pétrole tire la sonnette d'alarme. La société court derrière 140 milliards de dettes que lui doivent respectivement l'état du Sénégal et la Sénélec. Problème financier à l'Israël, les travailleurs sortent de leurs réserves. Ils exigent du gouvernement des solutions urgentes pour éviter le pire. Constatation du comité des droits humains de l'ONU sur l'affaire Karim Ouad. La convergence des cadres républicains apporte des précisions et soutient qu'aucune décision de justice ne figure dans ce moment. Et puis une fille fada au marché Coloban, une opération de déguerpissement qui a mal tourné. Il y a eu des heures entre forces de l'ordre établiées. C'est des comptes récidivés à voir dans cette édition. 100 milliards de fonds CFA et 40 milliards de fonds CFA. C'est la somme que l'état du Sénégal et la Sénélec doivent respectivement à la SAR. La SAR risque de rencontrer de réelles difficultés qui peuvent même compromettre son existence. Le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz exige de l'état du Sénégal des solutions urgentes. Sinon, il menace d'aller en grève. Chantal Bagi nous explique. Depuis l'annonce d'importantes découvertes des gisements pétroliers et gaziers au Sénégal, la question occupe en permanence l'opinion publique nationale. Pourtant, le secteur pétrolier est dans un état alarmant à n'en croire le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz. Une situation due au blocage des négociations et un non-respect des engagements avec les fournisseurs. La SAR et d'autres sociétés pétrolières sont tellement endettées par l'état et ses démembrements. Au point que nos sociétés, la SAR en particulier, ne peut plus honorer ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs. Ses fournisseurs qui viennent livrer du brut restent des jours et des jours au large et ces jours-là sont taxés à la SAR. Alors que les travailleurs attendent une profonde restructuration financière, la société africaine de raffinage est en train de vivre une situation délicate. La SAR est aujourd'hui hypothéquée suite à une dette de l'état de plus de 100 milliards et une autre de 40 milliards de la Sénélec. Alors qu'on est en train de trouver des ressources pétrolières, des ressources dans le pays, on est en train de vouloir liquider une expérience de plus de 50 ans dans le secteur. Tout le secteur est malade à cause de ce blocage des prix par l'état du Sénégal. La SAR vend du fulpe à Sénélec. Sénélec aussi dit, moi l'état ne m'a pas payé, je ne peux pas payer la SAR. Demain, demain, si la SAR s'arrête demain, la Sénélec s'arrête. C'est clair. C'est clair. Après une analyse de toutes ces situations qui prévalent dans le secteur, les syndicats des travailleurs du gaz et du pétrole annoncent le dépôt d'un préavis de grève. La SAR souffre doublement, je dis. On nous doit de l'argent. On ne nous paye pas correctement. Nous n'arrivons pas à honorer nos engagements, même vis-à-vis de l'état et de nos fournisseurs. Et l'état, en retour, redresse, procède à des redressements fiscaux. Le syndicat du pétrole et du gaz est décidé à faire face en déposant un préavis pour faire bouger les lignes. Il faut que ça soit clair. Le secteur pétrolier au Sénégal est en train de traverser des périodes sombres, un blocage des activités qui peut entraîner le déclin d'une expérience de plus de 50 ans, selon le secrétaire général du SNTPG. Les acteurs tirent la sonnette d'alarme et déposent un préavis de grève pour faire bouger les lignes. L'Israël est dans une situation alarmante. L'intersyndical des travailleurs de l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole tire la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs mois, l'établissement fait face à une crise financière, laquelle affecte au plus haut niveau les travailleurs. Ces derniers soutiennent que leur ministre de tutelle n'est pas à même de gérer l'Institut. Les éclaircissements dans ce compte-rendu d'Ageringaye. L'Institut Sénégalais de Recherche Agricole traverse une crise financière sans précédent. En accroire l'intersyndical des travailleurs de l'Institut, les problèmes budgétaires et de trésorerie de l'Israël laissent présager des difficultés réelles des règlements des charges de fonctionnement pour plusieurs mois. L'Israël se trouve dans une situation inextricable qui ne lui permet plus de faire face à ses charges de fonctionnement, c'est-à-dire payer les salaires, prendre en charge médicalement ses travailleurs, payer les charges d'électricité au téléphone. L'intersyndicale pointe ainsi du doigt le ministère de l'Agriculture, qui n'arrive pas à respecter ses engagements. Nous avons saisi d'abord les autorités en interne, le DG et son staff. Après, nous avons rencontré une audience, le ministre de l'Agriculture, qui assure la tutelle technique de l'Israël, qui a pris beaucoup d'engagements qui n'ont pas été respectés. Il a fait toute sa carrière à l'Israël, il a occupé tous les postes jusqu'à celui du DG de l'Israël. Mais depuis qu'il est là, nous souffrons terriblement en termes budgétaires et de trésorerie, ce qui fait que nous avons de plus en plus du mal à faire face à nos responsabilités régaliennes en matière de recherche agricole. Le secrétaire général du syndicat des chercheurs confie que la gestion de l'Israël nécessite l'implication de tous les acteurs. L'Israël ne devrait même pas être sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture, mais sous la tutelle technique d'une institution supra à ses différents domaines de production. Cela impacte sur notre capacité à mobiliser les budgets du ministère de l'élevage, les budgets du ministère de la pêche, de l'environnement, en termes de recherche, surtout recherche stratégique publique, d'accompagnement des producteurs. A l'instar de tous instituts publics, l'Israël s'est engagé dans un plan stratégique de développement avec l'État du Sénégal. Toutefois, le risque d'aller vers un échec est très élevé si son ancrage institutionnel n'évolue pas vers plus de transversalité. Une lettre a été adressée au président de la République pour solutionner le problème. Contrat d'affermage de l'eau, le forum des jeunes consommateurs du Sénégal conteste la procédure d'appel d'offres. Les membres soutiennent que la SDE avait tous les atouts pour gagner ce marché. Un guide d'information du consommateur est lancé pour permettre à la population sénégalaise de mieux contrôler les services publics. Plus de précision dans cet élément de Chantal Berger. A l'appel d'offres internationales lancées par le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement pour le choix d'un nouvel opérateur dans la gestion de l'hydraulique, le forum des jeunes consommateurs du Sénégal s'est dit surpris que la SDE ait perdu le marché. S'appuyant sur ses performances et sa reconnaissance, il réclame des éclaircissements dans la procédure. Nous saluons la nouvelle réforme proposée par l'Etat pour le contrat de fermage qui donne naissance à la nationalisation de la SDE. Mais nous réclamons une meilleure transformation dans la procédure d'appel d'offres. Nous réclamons également une autorité de régulation dans ce secteur car il y a beaucoup d'intervenants. Les résultats attendus sont de sensibiliser les outils étatiques et les acteurs professionnels afin qu'ensemble ils produisent des solutions adéquates. Ayant pour mission d'amener les jeunes consommateurs à prendre conscience du concept de patriotisme économique, le Fosco-Gène déclare qu'il n'est pas en phase avec les commerçants sénégalais qui ne cessent de combattre pour le départ de Auchan. Auchan, c'est une opportunité pour les consommateurs. L'hygiène est là-bas. Ils valorisent nos produits, le goût que nous faisons, la promotion. L'Ossan le fait très bien. Nous militons que l'Ossan reste au Sénégal. Le guide d'information du consommateur, une plateforme mise en place par le Forum des jeunes consuméristes du Sénégal pour le rapprochement et l'harmonisation des services publics. Pour mieux sensibiliser les autorités étatiques et les acteurs professionnels, un plaidoyer national est mené. Ce dernier touche plusieurs points dont le plus séant reste l'éducation avec le problème entre les universités privées et l'état du Sénégal. Le Fosco-Gène appelle les écoles accueils à plus d'indulgence. En politique, constatation du comité des droits de l'homme de l'ONU sur l'affaire Karim Ouad, la convergence des cadres républicains répond à Maître Amadou Sall. La CSR indique qu'aucune décision juridique ne figure dans le rendu de l'organe de surveillance. Il s'agit plutôt de recommandations faites à l'état du Sénégal. Les recommandations du comité des droits de l'homme de l'ONU n'ont pas de valeur contraignante ni obligatoire. La réponse de la convergence des cadres républicains suite à la sortie de LHA Amadou Sall faisant allusion à la position juridique prise par le comité des droits de l'homme dans le rapport numéro 27-83-2016 présenté sur l'affaire Karim Ouad. Sous ce rapport, c'est une erreur de dire que le Sénégal a été condamné par ce comité. En effet, seule une juridiction a le pouvoir de condamner. Or, le comité des droits de l'homme n'est pas une juridiction. Ce qui devient affirmé qu'on ne peut pas parler de condamnation pour évoquer les recommandations du comité à l'endroit du Sénégal. Selon maître Papsen, cette note dénaturée par les alliés du fils d'Abdoulaye Ouad révèle en réalité des constatations et non une décision juridique. Une première partie sur la teneur de la plainte de M. Karim Ouad, parce que c'est Karim Ouad qui a saisi, c'est une communication qu'il fait au niveau du comité. Évidemment, il va lister un certain nombre de demandes portées à l'attention de ce comité. C'est la première partie. La deuxième partie sera constituée aux observations des parties. Aussi bien l'état du Sénégal que M. Karim Ouad, parce que c'est un débat contradictoire, ont fait des observations. Et la deuxième partie était consacrée à ça. Et la troisième partie était consacrée à ce qu'on appelle, sur l'examen, la délibération du comité. Plus loin, M. Sen révèle que dans ses recommandations, il a été donné à l'état du Sénégal la latitude de pouvoir s'organiser au plan législatif et au plan réglementaire. Le comité recommande à l'état de lui envoyer dans un délai de 180 jours des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à cette consultation. On verrait donc que là où on demande 30 jours, le comité dit 180 jours. Donc, si on analyse en termes d'acceptation, on peut dire qu'ici, le comité a rejeté complètement la demande qui a été formulée par M. Karim Ouad, sur le délai de 30 jours, mais en lieu et place, c'est un délai de 180 jours qui est donné à l'état du Sénégal. C'est comme ça qu'on formule des recommandations. L'ACCR entend organiser le 21 novembre la convention des cadres de Beno Bokiakar afin de mieux préparer l'investiture de leur candidat, le président Makissal. Opération de dégâts et reprissement au marché Coloban. Il y a eu des heures entre des occupants illégaux du rond-point et des forces de l'ordre. Ces marchands ne comptent pas reculer. Ils ambitionnent de reprendre leurs activités quotidiennes dès ce samedi avec ou sans autorisation. Peine de bagi pour plus de détails. Des pneus brûlés, des visages tristes, le marché de Coloban est transformé en un champ de bataille entre forces de l'ordre et marchands. Ce vendredi matin, ces commerçants, pas près de dégâts de pire des lieux, reviennent sur les faits. À cause du garage, les trois bisques que tu vois là, ça n'a même pas d'importance pour la population. Pour l'intérêt d'une seule personne, ils préfèrent dégâts de pire tout le monde. Nous, on nous a demandé simplement de céder la place. C'était le vendredi. Pour inaugurer la cause, c'était pour inaugurer le garage. Après cela, le mercredi, vous allez reprendre. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais après, à l'allon, le mercredi, on était venu, on a trouvé des policiers. Le jeudi, mercredi, jeudi, on est venu travailler. Les policiers nous ont délosés encore. Une situation qui affecte leur chiffre d'affaires. Toutefois, ces derniers estiment qu'ils ne vont pas se laisser faire et prévoient de reprendre leurs activités. À partir de ce samedi, même si des négociations sont entamées pour trouver un consensus. Ceux qui viennent dans les régions pour venir assister des bagages et rentrer. Ça, on n'en compte pas. Et puis, chaque fin du mois, nous, on fait ici combien de millions pour rentrer dans les mairies ? Demain, je vais travailler. C'est ce que j'ai dit à mes délégués, mes responsables. Ce que nous voulons ici, qu'ils nous laissent travailler. On est en train de négocier jusqu'à présent. Mais ici, toujours, il y aura un travail. Ainsi, les marchands ambulants sont plus que jamais déterminés à continuer leur travail ici à Colban. Avec ou sans autorisation du préfet de Dakar, ils comptent y parvenir. Cependant, ils espèrent trouver une usine favorable au sortir des négociations. Maouloud 1440, c'est l'une des annonces phares du président de la République à Tivawan. L'autoroute à péage Dakar-Ties-Tivawan sera ouverte et gratuitement. C'est pour permettre aux fidèles d'aller célébrer la naissance du prophète. Mohamed Pé, salut sur lui, sans tracasserie. Une nouvelle bien appréciée par chauffeurs et talibés dans ce reportage de Noumeba. Maouloud 2018, ouverture de l'autoroute à péage Dakar-Ties-Tivawan. Une aubaine pour les chauffeurs et clients qui veulent rallier la ville sainte de Tivawan. Ces clients saluent l'initiative du chef de l'État, Makissal. Tout ce que tu voudras de bien pour l'autre, tu seras toi-même touché par le bien. Un adage bien compris par Makissal. Si Makissal l'a fait, c'est parce que c'est son devoir. On le remercie, il pouvait ne pas le faire. Gratuité du péage, oui, mais à quel prix pour les voyageurs ? Si le prix des transports est revu à la hausse, c'est grave. Le passage au niveau de l'autoroute n'est pas gratuit. Ce n'est pas nécessaire donc d'en parler. Ce chauffeur insiste sur la discipline que devraient adopter ses camarades et leur demande de respecter le code de la route pour éviter les accidents. La principale cause des accidents est en général l'indiscipline notée chez les chauffeurs. Ils ne respectent pas le code de la route. S'il y a accident, on reste des heures pour régler le problème. Donc, il est plus préférable d'éviter certains actes. L'annonce de la gratuité du péage par le chef de l'État à Tiwawan fait l'affaire des chauffeurs et pèlerins qui souhaitent célébrer le mois d'août 2018 dans la cité de Maudo. Les États-Unis et au Sénégal aident les jeunes en matière entrepreneuriale. Différents domaines d'activité sont ciblés après leur formation au pays de l'oncle Sam. Les jeunes sont revenus pour réaliser leur projet. L'investissement dans la jeunesse et la promotion du développement économique inclusif des objectifs communs entre le Sénégal et les États-Unis. Au total, 40 exposants de différents domaines sont venus participer à l'événement de l'association sénégalaise des alumnis. Cet événement, on l'a organisé dans le but de montrer aux Sénégalais qu'on peut partir aux États-Unis et revenir et faire tout le travail qu'il faut dans le pays, créer des emplois, aider la jeunesse à avoir des opportunités. L'ambassade des États-Unis nous a accompagnés financièrement. Ils ont entièrement financé le programme via l'association sénégalaise des alumnis. On a une quarantaine d'exposants et on a la finance, on a la médecine, on a des ONGQ qui luttent contre les violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de domaines. 70 personnes sont envoyées chaque année aux États-Unis. Leurs ambassadeurs au Sénégal affirment qu'ils investissent dans l'avenir du pays et créent des emplois pour les Sénégalais. Nous sommes très contents de nous associer à cette exposition, mais pour nous spécialement, je suis très fier de voir les anciens, l'association des alumnis, qui mettent en pratique certaines des expériences qu'ils ont acquises aux États-Unis d'Amérique. Chaque année, nous envoyons à peu près 70 personnes aux États-Unis. Nous avons à peu près 9 différents programmes d'échange dans lesquels les gens peuvent participer. Le gouvernement sénégalais salue l'initiative de l'association et encourage les jeunes. Il ne fait aucun doute que l'association sénégalais des alumnis y contribue notoirement avec l'appui du gouvernement américain, et ici représenté par M. l'ambassadeur, son Excellence. Il ne fait donc aucun doute que le président de la République est rassuré par l'initiative de l'association sénégalais des alumnis. L'association sénégalaise des alumnis donne des opportunités aux jeunes qui ont des ambitions de pouvoir réussir leur projet. À ce stade du journal, nous prenons la direction de Tivawan. C'est pour y retrouver notre équipe sur place. Adoulé Niaï, bonsoir. À vous, l'antenne pour le journal. Bonsoir également, Mohamed Diallo. Bonsoir à tous les spectateurs de la DTV. Comme vous l'avez présentement dit, nous sommes actuellement dans la ville sainte de Mahmoudo, où également l'équipe de la télévision des TV a déployé une importante équipe ici, présentement pour la bonne tenue de l'événement. Depuis ce matin, on a eu à également requer quelques informations. Vous savez que depuis le démarrage du Bourdeau, la ville sainte de Mahmoudo devient le point de ralliement des autorités réaliseuses politiques et coutumières. Tous sont également venus pour effectuer le zéhara auprès du khalif général d'Étidiane, Sreïm Baissi Mansour. Mais également, on a eu à noter des informations concernant aussi les quelques métiers qui se font aux alentours de la grande mosquée de Tivawan. Mais également, on a eu à faire un important dossier sur le rôle important que joue le comité d'organisation au service du khalif Ababa Karkoskas, où nous aurons également l'occasion de recevoir sur ce plateau le secteur général, Sreïm Baissi Mansour, pour revenir en détail sur la tâche que fasse cette structure. Voilà ce qu'on a eu à noter, entre autres informations, depuis ce métier, Mohamed Udjallou. Merci beaucoup. Un menu très riche, Abdoulaye Ndiaye. Vous avez glané apparemment des informations de très bonne qualité. Voilà. Si vous n'en avez pas d'autres questions, si vous n'en avez pas, nous allons revenir en Wolof, sur ce qu'on a eu à récouir depuis ce matin. Allez-y. À vous, l'antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. qui dans la ville et depuis le soir, je suis passé à un grand jour en paix de France, il y a eu des possibilités et c'est une autre chose pour moi, le premier ministre est le président du Sénégal en premier ministre et a eu un soutien pour les familles et on a eu des problèmes et on a eu des problèmes le sénégal de la lait de natan gom dit mordi john et new de gmail de adjib soumary beaucoup n'a qu'un moment le lait n'a qu'un seul côté t-il s'il vous a dit qu'il n'y a eu tout à l'heure de la religion à l'étudiant et c'est réunir si mansour qui n'a qu'un n'a qu'un moment de mouhamou du mans sou saou tu ne moune gagne ya to mme de kenyan adjib soumary niari candidat direction présidentielle une décision qui n'a qu'à l'accueil février 2019 nous devenons le calife général des tijanes le souverain de la crise et des sous-titres pour les gens qui ont été agressés et les gens qui ont été l'actualité brûlante de l'heure qui ont été les idées et qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été qui ont été les gens qui ont été les gens C'est parti. 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 C'est parti.